Parlons de l'un des plus grandes armes du boxeur. Dans cette vidéo j'aimerais te donner justement une technique simple et efficace qui va te permettre de pouvoir piéger n'importe quel boxeur. Et je pense que c'est l'une des choses que beaucoup de boxeurs font mais de façon inconsciente. Le but justement dans cette vidéo c'est de te donner la conscience de cette arme psychologique et technique qui va te permettre de pouvoir punir tes adversaires et reste vraiment attentif jusqu'à la fin de cette vidéo car le dernier point est certainement le plus important. Avant de commencer cette vidéo je vais dire que like comment cette vidéo si tu souhaites m'encourager à continuer ce genre de contenu et aussi je vais dire qu'il y a un camp de boxe qui aura lieu au Mexique en octobre prochain. Si tu souhaites nous rejoindre c'est dans la description il suffit simplement de cliquer mais j'en parlerai à la fin de cette vidéo. On y parle que je souhaitais de mettre en avant c'est le rythme mais reste vraiment attentif jusqu'à la fin de cette vidéo parce que c'est vraiment pas tout. En fait beaucoup de boxeurs et peut-être c'est toi n'ont pas cette tendance justement à capter le rythme à prendre conscience surtout de son importance que ce soit au niveau de la compréhension de ton adversaire. J'en parlais souvent à Thibault lors de mon dernier camp à Rio de Janeiro et ben ce dernier en fait avait cette tendance à ne pas danser avec son adversaire ça veut dire que son adversaire pouvait par exemple imagine ton adversaire bouge comme ça très doucement et toi tu t'amènes justement à beaucoup bouger. En fait tu t'enflammes, tu te précipites et sans pour autant donner de coups à ton adversaire. En fait ça le plus dangereux en fait. Si ton adversaire est très nonchalant et toi tu es très dans le speed alors que tu ne touches pas et ben c'est de la fatigue et tu vas être on va dire égoïste dans ta box parce que tu vas pas chercher à comprendre comment ce dernier réagit. Ton but est, et je le dis souvent, le but quand tu boxe c'est de faire en sorte de comprendre le rythme de ton adversaire, c'est-à-dire faire en sorte de copier sa gestuelle, faire en sorte de comprendre aussi son timing de coup. Une chose aussi qui est très intéressante aussi, c'est d'essayer de calculer son temps d'arrêt. En fait c'est un truc qu'on oublie et beaucoup de boxeurs peuvent le ressentir instinctivement. C'est-à-dire qu'on a tous un temps d'arrêt, c'est-à-dire que on peut frapper et tu vas t'apercevoir que certains boxeurs vont par exemple refrapper à partir de 5 secondes, de 3 secondes et ça il faut essayer de le capter vraiment en interne. Donc ça c'est vraiment l'un des premiers points, le rythme. Et si je dois encore reparler du rythme, il y a vraiment une importance aussi quand tu frappes sur le sac de frappe. Faire en sorte justement d'avoir des claquements, tu vois, pas essayer d'avoir des coups qui collent sur ton adversaire. Il faut vraiment avoir cette cadence de coup. Et donc je vais te parler justement de la fameuse arme qui est très intéressante, tu vois, c'est le silence. Le silence va te permettre justement de pouvoir, comment dire, faire en sorte que ton adversaire lors du silence va répliquer. Tu vois, ça veut dire que bam bam bam, tu vas faire un silence et tu vas frapper par la suite. Bam bam bam, silence frappé par la suite. Et il faut vraiment dire que ce silence va instinctivement dans la tête de ton adversaire, va l'amener justement à agir, tu vois. Donc vraiment habitué-toi, tu vois, avoir ce côté où tu vas frapper une fois, deux fois, où bam bam et après bam, tu vois. Bam bam bam. Tu vois, le but c'est pas de faire des... Non, essaye d'avoir une sorte... Il faut vraiment t'imaginer comme un musicien, tu vois. Faire deux fois des petits temps d'attente, tu vois, boum. Donc ça, c'est vraiment un point intéressant. Et on en vient au dernier point qui est pour moi une chose qui va vraiment te permettre d'être efficace, c'est de terminer chacune de tes combinaisons par un crochet. Que ce soit une chose que j'adore, c'est quand tu frappes, boum, tu recules, boum, crochet. Tu vois, surtout si t'es un boxeur de grande taille, quand tu vas reculer, ton adversaire va avancer, boum, crochet. Et ce concept justement de temps d'arrêt, silence et crochet, c'est exactement ce que font tes coachs. Quand tu fais de la pâte d'ours avec eux et que ces derniers te tapent au niveau du visage ou au niveau des flancs. Et bien, lorsque tu vas envoyer un coup, boum, silence, ton adversaire va peut-être lever tes mains parce que... En fait, ça, c'est beaucoup au niveau du ventre. Tu vois, là, je vais faire boum, 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 je vais frapper, boum, silence. Peut-être mon adversaire, vu qu'il a pris un coup là, il va croire que je vais refrapper là. Donc, il va faire ça et donc boum au niveau du corps. Ou même le must est tac, 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 boum, boum, silence, boum. Tu vois, c'est-à-dire que là, c'est la même chose. Tu as cette impression de stagner dans ta boxe. Tu as cette impression, justement, que tu n'es pas encadré comme tu le souhaiterais. Et le pire même, c'est de sentir que dans les mois à venir, il n'y aura pas forcément de progression. Peut-être que tu sens une sorte de frustration d'avoir cette sensation, justement, de reculer, quoi, plus qu'avancer au niveau de ta technique. Eh bien, je voulais dire qu'il y a un camp de boxe qui aura lieu au Mexique, dans la ville natale de Canelo. Si tu souhaites avoir plus d'informations, c'est dans la description. Tout est compris hébergement, nourriture et entraînement. Le but, c'est justement de te permettre d'améliorer ta technique de boxe. Il reste actuellement deux places. Et le but de ce camp de boxe, c'est de faire en sorte, justement, de nous focaliser uniquement sur ta technique. Il n'y aura pas de circuit training, pas de musculation, pas de cardio, même si les entraînements seront vraiment intenses en technique et en tactique. Et ce qui est très intéressant, c'est que, comparativement à ce que je faisais à Rio, et bien là, on a justement une salle de boxe avec, justement, des cordes, ce qui te permettra, justement, de travailler aussi tout ce qui est corps à corps et travail lorsque tu es bloqué dans les cordes. C'est vraiment une des choses qui va être vraiment intéressante durant ce camp. C'est que, aussi, le but, c'est de te permettre aussi de visiter de multiples salles mexicaines. D'ici là, j'aurai aussi pu engranger des connaissances en allant dans multiples salles. Et donc, le but aussi, ce sera de te rentrer, justement, dans ta technique de boxe, une façon de boxer très mexicaine basée sur les appuis, les esquives, les contres. Il y aura beaucoup de méthodes qui seront implantées dans ta boxe. Et surtout, ce sera plus de cinq heures de boxe par jour. Donc, ce sera vraiment intense en technique. Si tu souhaites progresser dans ta boxe, avoir plus de répondance, surtout, surtout quand tu fais face à un adversaire agressif, peut-être que tu as du mal à ce niveau-là, eh bien, tu peux nous rejoindre dans ce camp de boxe. Tu auras lieu, comme je t'ai dit, en octobre. Toutes les informations sont dans le lien dans la description. Et donc, voilà, si tu souhaites casser ton plafond de verre, changer d'état d'esprit au niveau de la boxe, boxer plus avec les appuis pour pouvoir frapper de tout ton corps et non uniquement avec le haut du corps, eh bien, tu es bienvenu. Tu es à la bonne adresse. Et donc, voilà, tout est dans la description. Et comme d'habitude, que la boxe avec toi. Ciao.